le livre d'aujourd'hui c'est un livre exceptionnel et magnifique de l'imam qui porte bien son nom d'ailleurs il s'intitule c'est à dire les enseignements exceptionnels ou les enseignements magnifiques originaux et ainsi de suite appelez le comme vous voulez en fait c'est une fois de plus un condensé de l'étendue du savoir de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah alors ce livre il est en quatre volumes il y a un cinquième volume qui fait office de sommaire détaillé du contenu de chacun des livres alors ce livre en fait ce sont des réflexions qui n'ont pas d'ordre précis ils ne sont pas ordonnés de façon méthodologique ou académique si on peut dire et donc c'est pour ça qu'il est différent du livre Al-Fawaid vous vous souvenez qu'on a présenté précédemment le livre de l'imam Ibn Qayyim qui s'appelle Al-Fawaid il n'y a pas le Badaï' Al-Fawaid ben là c'est Badaï' Al-Fawaid c'est complètement différent c'est un autre livre vous vous souvenez peut-être que les enseignements qui sont contenus dans le livre Al-Fawaid ce sont quelques lignes des petits paragraphes des leçons des exhortations et des proverbes et ainsi de suite là c'est complètement différent parce que l'auteur il a il a vraiment écrit des recherches poussées et approfondies dans les domaines qu'il a traités alors je vous fais une brève présentation de chacun des volumes dans le premier volume il contient six études donc c'est pas des petites phrases ou des petits paragraphes c'est vraiment des études poussées et approfondies donc il y a trois études sur la grammaire donc sur la langue arabe une sur le fiqh il y a le tafsir de surat Al-Kafiroun le tafsir du chapitre Al-Kafiroun en quinze pages donc il a expliqué il a il a il a il a il a déduit des leçons des enseignements des exhortations de ce chapitre et Subhanallah à la fin à la fin de son étude il a dit si j'en avais la possibilité j'écrirais tout le tafsir du coran comme ça il a dit d'ailleurs j'ai écrit ces quinze pages ces modestes quinze pages de façon rapide et brève il a dit sans aucune référence sans avoir recours aux moindres livres de tafsir c'est vraiment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'a enseigné il m'a inspiré si on peut dire et j'ai pas copié ou 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 puisé dans d'autres livres de tafsir il a dit d'ailleurs si je l'avais fait j'aurais pas manqué de citer leur auteur et de référencer et d'évoquer les références que j'ai utilisées pour cela et il a dit donc si j'avais la possibilité j'écrirais un tafsir complet sous cette forme là donc de manière poussée approfondie avec en décortiquant chaque mot et chaque verset du coran la dernière étude qui se trouve dans dans ce premier volume c'est une étude sur l'asma russifat sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs ensuite dans le deuxième volume le deuxième volume il contient cinq études il ya la première la plus importante c'est que l'auteur il a tiré 20 leçons donc il a tiré 20 leçons 20 enseignements du de la deuxième partie de l'fatiha donc je crois que ça a coupé parce que j'ai reçu un appel donc 20 leçons tiré de la deuxième partie de ce chapitre du chapitre al-fatiha ensuite il y a une deuxième partie sur une deuxième étude sur la grammaire encore une fois de plus sur la langue arabe ensuite une troisième étude sur les enseignements de la salutation quand on dit salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et l'auteur subhanallah il a tiré 18 enseignements de cette façon de se saluer des enseignements grammatico des enseignements de spiritualité et ainsi de suite et enfin pour terminer il a évoqué il a évoqué le tafsir del mu'awwi datayn le tafsir des deux derniers chapitres du coran qu'u'la'udu b'ra'bbi al-farq et qu'u'la'udu b'ra'bbi al-nas dans le troisième volume il contient 12 études sur la langue arabe, des exhortations, oussoul fiqh et ainsi de suite et le quatrième volume c'est exactement la même chose il contient aussi 10 études approfondies et détaillées sur la langue arabe, sur oussoul fiqh, des tafsir du coran et ainsi de suite voilà une fois de plus un nouvel ouvrage qui nous montre l'étendue de la connaissance et du savoir de l'imam ibn al-qayyim rahim wa rahmatullahi wa ta'ala et que c'est pas seulement un savant spirituel comme on tend parfois à le rappeler, à le faire connaître mais c'était un savant qui maîtrisait beaucoup de matière dans la religion aussi bien dans la langue arabe que dans le hadith, que dans le tafsir, que dans le fiqh, que dans oussoul fiqh, il est dans toutes les matières religieuses il a excellé rahim wa rahmatullahi wa ta'ala, dans l'histoire également aussi et ainsi de suite voilà bien que ce livre je ne l'ai pas lu en intégralité malheureusement je tenais à vous le présenter parce que c'est un des trésors de la littérature islamique qu'Allah fasse miséricorde à l'imam ibn al-qayyim rahim wa rahmatullahi wa ta'ala wa allahu a'alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad